Et salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Allez, générique ! J'ai mis beaucoup de temps à sortir cette vidéo. Tout d'abord, j'ai eu quelques petits contre-temps et ensuite, c'est une vidéo que je tenais vraiment à essayer de bien réaliser et de m'améliorer afin de vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Dinosaure, ce mot est juste, mais mythique. Non, c'est vrai, ça fait rêver les gosses et ça fait encore rêver certains adultes. C'est la source de métiers, comme la paléontologie. Entre les films, les séries, les pédés, tout ce qui tourne autour. Mais au final, qu'est-ce qu'on sait vraiment des dinosaures ? Car au milieu de tout ce que l'on pense être des dinosaures, il y a plein de trollers. Ensemble, on va les démasquer. C'est parti ! Le mot « dinosaure » a été inventé en 1842 par Sir Richard Owen. Merci à toi, Richard, le point de départ de ce mythe que sont les dinosaures. Il faut dire que « dinosaure », « terrible lézard », « déino terrible saurus lézard ». C'est un nom qui en jette, ça claque. Heureusement qu'il n'a pas appelé ça « tricyclopote » comme dans Jurassic Park 3, parce que sinon, ça n'aurait pas du tout le même effet. Mais qu'est-ce qui fait qu'un animal est un dinosaure ? Comme j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo, on va avoir besoin de l'approche phylogénétique pour avoir cette question. Pour cela, on prend tous nos petits caractères qu'ils ont en commun et on fait un arbre. Les dinosaures, on a un petit problème. C'est que les seuls caractères auxquels on a accès pour établir un lien de parenté et faire de la phylogénie, ben, c'est des os. On n'est pas dans la merde. Le fait de n'avoir que des ossements est une source d'erreur. Mais, malgré tout, les scientifiques ont quand même réussi à établir une liste de caractères. Donc, ces caractères, ce ne sont que des os. Les noms sont longs, barbares. C'est pour cela qu'à fin de vous éviter ça, de vous perdre, de vous endormir, Je vous ai fait un petit fichier. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo avec la liste de tous ces ossements qui font qu'un animal appartient exclusivement aux dinosaures. Voici pour vous un petit arbre. Sur cet arbre, vous retrouverez les archosaures, groupes auxquels les dinosaures appartiennent. Vous reconnaissez en haut à gauche les crocodiliens qui sont avec les oiseaux, les derniers archosaures vivants, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Les dinosaures sont donc des archosaures. Ils sont aussi des dinosaures aux morphes, groupes auxquels ils appartiennent avec les ptérosaures et les silésores. Et au sein des dinosaures, on va retrouver deux clades majeures. D'un côté, les ornithischiens, ce qui signifie bassin d'oiseau, et de l'autre côté, les psorischiens, qui signifie bassin de lézard. Merci, Captain Obvious ! Au sein des psorischiens, on va retrouver les psoropodomorphes, comme par exemple le diplodocus, et les ptéropodes, comme par exemple le t-rex ou le pigeon. Au sein des ornithischiens, on va retrouver un peu tout le reste, quoi. Tricératops, stégosaures, etc. A présent, je vous propose, vite fait, on sait que les dinosaures sont apparus aux triasses. Allez, petit retour dans le temps. Aux triasses, vous avez ici non seulement des dinosaures, mais aussi plein d'autres espèces qui y ressemblent, comme par exemple ce placérias, mais qui n'en est pas un. Ou le postosuchus, qui également n'en est pas un. Vous retrouverez parmi les premiers dinosaures, ce Célophysis, et des animaux comme Hererasaurus ou Platéosaurus. C'est au Jurassique qu'a été l'âge d'or des dinosaures, et le Crétacé a constitué la dernière époque à laquelle ils ont vécu, avant de s'éteindre d'une lente, longue extinction. Oui, enfin, ils sont presque éteints, puisque les oiseaux sont toujours vivants. On parle de dinosaures non aviens, lorsqu'on parle de tous les dinosaures qui sont morts il y a 65 millions d'années. Il y aura une vidéo plus tard sur la relation oiseau-dinosaure. A présent que je vous ai un petit peu présenté les dinosaures, pourquoi ils sont ensemble, il est temps pour moi de mettre des noms sur ces visages. Petit problème, il y a plus de 700 espèces de dinosaures actuellement. Alors, comme je n'ai pas le temps dans une vidéo de tous les présenter et de dire « dinosaure, dinosaure, dinosaure », ce que je vous propose, c'est en fait, j'ai fait une petite liste de tous les imposteurs principaux qui sont confondus avec des dinosaures. On va commencer avec l'ichthyosaure, les ichthyosauridés, avec cet ichthyosaurus. Ce reptile marin est en fait plus proche des rhacocéphales, comme le tuatara. Les notosoridés, comme ce notosaurus, oui, il a le look parfait du dinosaure. Ce reptile qui se comporte comme un phoque n'a rien à voir également avec un dinosaure. Les pliosoridés, comme ce chronosaurus, double troll pour les pliosoridés puisqu'ils n'ont absolument rien à voir avec les dinosaures ni même avec les crocodiles malgré leur long museau. Les plésiosoridés, très célèbres, oui, vous avez certainement reconnu, Nessie, le monstre du Loch Ness. Eux aussi, c'est des imposteurs. Maintenant, je m'attaque à la star. Il y a deux ans en arrière, dire son nom, ça n'évoquait rien à personne. Mais maintenant, le mosasaur. La star de Jurassic World qui a une seule morsure mis à terre, le terrifiant Indominus rex, n'était pas un dinosaure. Lui, c'est un toxifère. Autrement dit, ses parents les plus proches sont les varas et les serpents. C'est donc un squamate. Et enfin, pour finir, les derniers imposteurs, les ptérosaures. Vous avez ici le quetzalcoatlus, mais appartiennent également à ces animaux, les très célèbres pterandons et ptérodactyles. Non, les seuls dinosaures volants, ce sont les soiseaux. Bon, et certains dinosaures qui pouvaient planer, comme par exemple le micro-aptor, je vous l'accorde. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à laisser un petit like, à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans la description de la vidéo. J'ai laissé tous les liens, dont notamment des liens vers des chaînes que j'aime beaucoup, que je trouve très sympas. Et également le lien d'une jeune photographe amateur qui fait des clichés juste superbes. Alors, allez faire un tour. Faites exploser les likes, si ça vous plaît. Dites que vous venez de ma part. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Envel Reptile.